Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Ahmed Ben Saada, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors la 31e session de la Ligue arabe va-t-elle marquer un tournant dans les relations inter-arabes puisque le Président de la République a soulevé hier lors de son intervention et de sa prise de présidence de la Ligue le contexte géopolitique particulier qui a tout bouleversé après une pandémie qui a généré une crise mondiale aiguë. Pourquoi le sommet d'Alger est aussi important, monsieur Ben Saada ? Alors le sommet arabe actuel que nous vivons actuellement à Alger est un sommet d'importance vitale, cruciale pour le monde arabe parce que nous vivons actuellement un changement géopolitique très important, majeur. Nous assistons donc à un revirement de configurations géopolitiques. Nous passons d'un monde unipolaire à un monde multipolaire et ça s'est avéré depuis la crise, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. En plus, il vient dans un contexte post-pandémie où la situation économique de plusieurs pays en a souffert et surtout il vient dans un contexte où on a vu plusieurs pays arabes normaliser leurs relations avec l'entité sioniste. Et le fait que ça se passe à Alger, nous connaissons en fait la position de l'Algérie et des Algériens envers la cause palestinienne. Que le sommet se passe à Alger, c'est une très bonne chose pour justement recentrer la cause palestinienne au centre des intérêts de la Ligue arabe et nous espérons que cette hémorragie de normalisation puisse être jugulée après ce sommet. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Ahmed Ben Saada, on parle de bouleversement au niveau mondial, un bouleversement total et global. Le contexte va-t-il imposer plutôt des changements ? Ça se chemine tant, comme vous le dites à l'instant, M. Ahmed Ben Saada, vers un monde multipolaire avec la constitution de nouveaux blocs et de nouvelles forces. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui, M. Ahmed Ben Saada ? Alors le sommet, en fait les pays arabes dans leur sommet actuel doivent profiter justement de ce bouleversement géopolitique. Les pays arabes doivent consolider leurs efforts et essayer de trouver une certaine unité dans leur visée politique et économique parce que justement les pays arabes peuvent eux aussi former un pôle politique, donc trouver l'occasion de peser dans les relations internationales. Donc avec une union politique et une union économique, il n'y a rien qui empêche que le monde arabe devienne lui aussi un pôle avec son mot à dire dans les relations internationales. C'est ce qu'organifie aujourd'hui de nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial à l'avenir va être conduit essentiellement par la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, la Sud-Afrique, avec le monde arabe, notamment certains pays qui émergent aujourd'hui. M. Ahmed Saada dans l'Algérie, rapport à ses positions. Exactement, donc l'Algérie en fait a plusieurs visées. Elle a tout intérêt à développer ses relations vers le Sud, vers l'Afrique, au sein de l'Union africaine, au sein des pays arabes. Elle peut aussi avoir son mot à dire pour créer un pôle, mais rien ne nous empêche en tant que pays de faire partie justement des BRICS. Et je pense que tous les efforts vont maintenant dans ce sens de parler de la diplomatie algérienne. Et donc, chaque bloc peut être important pour l'Algérie. Cela n'empêche pas que la Ligue arabe doit avoir son mot à dire. Et sous l'impulsion justement diplomatique de l'Algérie, malgré tous les problèmes que connaît en fait les pays arabes actuellement, ce sommet-là a été, à mon avis, quelque chose de très positif. Le fait qu'il se tienne actuellement, dans le contexte actuel, est très positif, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour tous les pays arabes. Alors ce sommet, c'est le sommet de l'unité, de l'Amechem. Les pays arabes vont-ils ou doivent-ils mettre de côté leur divergence politique et se rassembler autour de leurs intérêts, puisque tout nous rassemble, la culture, la religion, la langue, ajouter à cela, la proximité ? Monsieur Ahmed Ben Saada. Oui, c'est sûr qu'en fait, la Ligue arabe a été constituée avec ses caractéristiques, ses caractéristiques linguistiques, ses caractéristiques culturelles, etc. Donc, tout nous unit. Le seul problème, c'est que nous avons des influences de l'étranger qui tendent à nous diviser. Et nous devons, en fait, nous devons penser à nos intérêts propres et ne pas s'associer à tel bloc ou tel bloc. Et nous avons vu, justement, un grand revirement lors du conflit de la Russie et de l'Ukraine. Au niveau du vote à l'ONU, nous avons vu que certains pays qui étaient complètement alignés avec le bloc hégémonique dominant, changeaient de leur fusil d'épaule. Et ces décisions sont très salutaires pour l'avenir. Alors, la question palestinienne a unifié les rangs, monsieur Ahmed Ben Saada, puisqu'on est passé du consensus vers l'unanimité de décision en ce qui concerne, bien sûr, la cause palestinienne. Alors, la cause palestinienne doit et doit rester, et doit rester, en fait, la cause centrale de la Ligue arabe. Et nous avons vu, en fait, en préparation à ce sommet, que les différentes factions palestiniennes sont venues à Alger et ont signé un accord. Le 13 octobre dernier. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de donner, en fait, la place qu'il faut à la cause palestinienne, malgré les normalisations que nous avons vues ces derniers temps. Et on espère que cela ne se reproduira pas et que, en fait, les efforts soient portés pour régler la cause palestinienne, qui est une cause juste et qui n'est pas uniquement une cause arabe, bien que nous sommes très proches, nous, au peuple algérien des Palestiniens. C'est une cause humaniste. C'est pour cela que nous voyons différents pays qui ne sont pas arabes, qui défendent la cause palestinienne au niveau mondial. Donc, c'est une cause juste, c'est une cause humaniste, c'est une cause arabe, c'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur en Algérie. Et nous devons faire en sorte qu'elle fasse l'unanimité et que le peuple palestinien puisse recouvrer ses droits et ses territoires. Mais la volonté est éclatée. Le monde arabe a commencé, justement, avec la Palestine. C'était déjà avec ce que qualifient les Palestiniens comme accord maudit, les accords de Belfort en 1917. Exactement. Donc, l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire, mais disons que tout a été fait pour faire éclater la Palestine et faire éclater le monde arabe. Donc, touchés à la cause palestinienne, nous avons vu que les différentes normalisations ont fait énormément de mal. Depuis les accords de Camp David, la Ligue arabe n'a pas fonctionné comme il était. Des pays ont été exclus de la Ligue arabe après cela. Et donc, on remarque que la cause palestinienne a été la cause qui devrait réunir les pays arabes, mais qui a fait aussi en sorte que certains pays n'ont pas trouvé leur place dans cette Ligue. Mais la reconfiguration mondiale dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la reconfiguration géopolitique mondiale, plaide justement à la faveur de la cause palestinienne. Et les pays arabes doivent profiter actuellement de l'occasion pour justement plaider sa cause et revenir aux objectifs primaires de la Ligue arabe, qui était l'indépendance et régler le règlement de la cause palestinienne. Et la création bien sûr de l'État et avec bien sûr Al-Rusk en capitale. Alors c'est une cause juste, elle a fait l'unanimité, elle a rassemblé les pays arabes aujourd'hui. Monsieur Ahmed Ben Saada, c'est ce que nous vivons aujourd'hui au niveau d'Alger, avec bien sûr la tenue de cette 31e session de la Ligue arabe qui se tient ici au niveau du CIC. Exactement, nous attendons les déclarations finales, mais on espère que la cause palestinienne, je sais que la diplomatie algérienne fait tous les efforts pour que ce soit une déclaration en ce sens, une déclaration où la Palestine aura droit de citer et réussisse à réunir tous les peuples arabes à sa cause. Alors avec ce sommet, on voit bien sûr plusieurs personnes ici invitées, des invités d'honneur, des journalistes énormément, des consultants, des spécialistes, en plus bien sûr des représentants des différentes délégations qui accompagnent bien sûr leurs chefs d'État, leurs souverains ou leurs responsables au plus haut niveau de certains pays. Il y a beaucoup de monde ici au niveau du CIC. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec bien sûr ce sommet qui est déjà qualifié comme étant un sommet réussi à tout point de vue, la diplomatie algérienne réinvestit le terrain international et régional ? Il est clair que depuis quelques années, la diplomatie algérienne se déploie de manière remarquable et même les pays qui, en fait les médias qu'on lit qui essaient de minimiser l'impact de ce sommet ne tarient pas d'éloge pour la diplomatie algérienne. Ici, je suis actuellement au sommet depuis hier et j'ai vu le nombre de journalistes, les moyens qui ont été mis à la disposition des journalistes, l'organisation très très serrée, extrêmement efficace, vraiment à la pointe de ce qui peut se faire de mieux actuellement pour justement laisser la place aux journalistes faire leur travail et rapporter tout ce qui se passe dans ce sommet. Et donc la diplomatie algérienne pour la réussite de ce sommet qui, je dis, est exceptionnelle, réussir à réunir les délégations arabes ici à Alger dans ce contexte mondial est en soi une réussite à mon avis. Alors au niveau de la représentativité, c'est un record. Monsieur Ahmed Ben Saada, 16 chefs d'État et souverains avec la présence remarquée de certains grands leaders à travers le monde. Il y a le président palestinien, il y a le président égyptien, il y a l'humir du Qatar, il y a le président également tunisien. C'est important. En plus, les représentants et les premiers représentants de certaines institutions internationales comme celle de l'ONU avec Guterres qui est présent ici à Alger. Oui, nous avons vu une très bonne représentativité, même s'il y a quelques absents. Mais ce qu'il faut remarquer, justement, c'est que l'Algérie a réussi à ramener... Tous les pays sont représentés à ce sommet. Et en soi, ça, c'est une réussite parce que nous savons qu'il y a des conflits entre les pays, etc. Et donc, le fait de les réunir ici et de donner une dimension internationale avec la présence de personnalités qui ne font pas partie de la Ligue arabe. Et hier, même, il y a eu une lettre du président russe qui a été adressée au président algérien, Abdelmajit Tebboune, pour le féliciter, pour la tenue de ce sommet. Donc, ce sommet-là est suivi à l'échelle internationale. On attend à ce qu'il y ait des déclarations et des résolutions à la hauteur des espérances. M. Ahmed Ben Saada, nous sommes en direct du CIC. Nous abordons, bien sûr, ce sommet de la Ligue arabe, la 31e session, assurée officiellement, à partir d'hier, par l'Algérie, pour un mandat de deux ans. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, avec, bien sûr, ces positions, ces constantes, dans la non-ingérence des affaires des États, pour l'intégrité des territoires, pour les droits de peuple à, bien sûr, à jouir de leur indépendance ? L'Algérie va peser de son poids pour faire influer certaines décisions au niveau des grandes instances internationales, puisque le président de la République l'a bien dit hier, il faut introduire des moyens qui permettent de faire introduire la cause palestinienne au niveau des Nations Unies pour mettre fin à cette politique de deux poids, deux mesures. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Alors, il est clair que... Et Gutiérrez était présent ? Oui, donc, il a bien entendu le message. Mais il est très important de savoir que la cause palestinienne, en fait, a subi le deux poids de mesure. On l'a très bien vu avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, comment les Occidentaux ont voulu régler le problème, le problème d'annexion des territoires par la Russie. Et puis, quand il s'agit de la Palestine, on ne souffle aucun mot. Et même, je veux dire, on appuie même, c'est dans certains cas, on appuie même toutes les annexions de territoires par les Israéliens. Le peuple palestinien subit depuis 1947 des exactions terribles. Le peuple et les peuples sont emprisonnés, les gens sont tués, il y a des bombardements, etc. Et nous ne voyons pas les Occidentaux lever le petit doigt pour cela. Mais dès qu'il s'agit des Ukrainiens, ils déploient tous les moyens pour les accueillir, pour leur donner des gîtes, pour leur donner du travail. Et puis, ils appuient au niveau de l'ONU pour que des résolutions soient... Et puis même des sanctions soient émises contre la Russie. Alors que nous n'avons pas vu, malgré toutes les résolutions de l'ONU, nous n'avons pas vu de sanctions contre Israël, qui est en fait le bébé chéri de l'Occident. Mais c'est le lobby sioniste très puissant. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, M. Ahmed Saad. Il n'y a pas juste que le lobby sioniste... C'est vrai que le lobby sioniste est très puissant. Mais les pays occidentaux ne veulent pas que le monde arabe soit en paix, ne veulent pas que la Palestine se libère de cette colonisation atroce de son peuple depuis des décennies. En fait, les deux facteurs jouent en même temps. S'il y avait une volonté occidentale ferme contre l'État d'Israël, on serait arrivé aux accords de Vienne, par exemple, au moins deux États séparés. Alors que nous voyons maintenant que la disparition totale de la Palestine authentique, la Palestine historique a complètement disparu et elle continue à disparaître. Il y a même des pays qui ont déménagé leur ambassade à Jérusalem, alors que c'est contraire à toutes les résolutions de l'ONU. Mais par rapport à la question que vous soulevez, Ernestin, la guerre en Ukraine, certains considèrent que c'est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie et ça pourrait mener vers une troisième guerre mondiale. Ça pourrait être le cas aujourd'hui ? Mais bien sûr. En fait, le problème ukrainien a été monté de toutes pièces. Dès le départ, en fait, dès le... en 2004, durant ce qu'on a appelé la révolution orange, les États-Unis ont mis beaucoup d'argent, justement, pour que l'Ukraine soit enlevée du giron des pays de l'ex-URSS et revenir au giron occidental, parce que l'Ukraine, c'est l'arrière-cours de la Russie. Et que l'Ukraine soit, fasse partie de l'OTAN et fasse partie de l'Union européenne, c'est un vœu le plus cher des États-Unis pour permettre de mettre, justement, des missiles à la frontière de l'URSS. Ce qui est inadmissible, car nous avons vu, justement, dans la crise des missiles de Cuba, dans les années 60, les États-Unis n'avaient pas accepté que les Russes mettent des missiles sur l'île de Cuba qui étaient très proches des terres états-uniennes. Donc, voici encore un exemple de deux poids, deux mesures. Vraiment de deux poids, deux mesures. Il est inacceptable que les Américains ou les Occidentaux, par procuration, prennent le territoire de l'Ukraine pour que, justement, que l'OTAN puisse déployer des missiles au niveau du territoire ukrainien. Alors, la désunion du monde arabe aujourd'hui, M. Ahmed Ben Saad, est-ce que c'est volontaire ? Puisque c'est la zone du Moyen-Orient et du Maghreb, considérée comme une des zones les plus riches au niveau du monde, avec 40% des réserves énergétiques qui sont au niveau de cette région. Et vous avez à cela, bien sûr, la fluidité des capitaux qui circulent au niveau de cette région. Ajoutez à cela, bien sûr, des terres arables et de ressources hédriques. Mais cette désunion est volontaire. Elle a été aussi programmée, puisque certains, au niveau mondial, parlent de la volonté d'aller vers une balkanisation du monde arabe. D'ailleurs, c'est le cas actuellement au niveau du Moyen-Orient. Exactement. Les minés étaient créés. Exactement. Nous avons, dans les pays arabes, nous avons des richesses, différents types de richesses, du point de vue énergétique, mais aussi du point de vue agricole, etc. Ressources humaines aussi. Ressources humaines. La jeunesse. Exactement. Et puis, justement, ce sommet devrait focaliser là-dessus, de faire en sorte qu'il y ait une union au niveau des pays arabes pour, justement, essayer de coopérer dans le domaine agricole, dans le domaine économique en général, pour pouvoir pallier à la crise alimentaire actuellement. Et au lieu d'importer de la nourriture des pays étrangers, plutôt de passer à une autosuffisance, même, pourquoi pas, de l'exportation de la nourriture. Nous avons des territoires, de grands territoires, nous avons de grandes terres arabes, nous avons des moyens, nous pouvons développer, nous avons des richesses, mais tout est fait pour que les pays arabes soient confrontés à des problèmes qui nuient à leur union. Et, justement, ce sommet qui est post-chamboulement géopolitique internationale, les pays arabes doivent réfléchir, justement, aux intérêts de leur peuple et aux intérêts de leur sécurité alimentaire. Il est, en plus, inadmissible que certains pays connaissent la faim, connaissent la famine, comme, par exemple, au Yamen ou en Somalie. C'est inadmissible d'avoir des gens mourir de faim alors que la région est extrêmement riche. Et puis, ce qui est encore le plus désolant, c'est que ces pays qui font partie de la Ligue arabe connaissent des problèmes de famine. Ils ne sont pas nécessairement aidés par les pays arabes, mais ils sont aidés par des pays occidentaux. C'est honteux. Donc, il y a des priorités au niveau des pays arabes pour assurer l'alimentation de leur peuple. C'est très important. Mais cette crise alimentaire, elle est voulue, elle est programmée. Est-ce que c'est devenu également une nouvelle forme de guerre ou d'instrument de guerre utilisé contre certains États qui, aujourd'hui, s'avèrent être extrêmement faibles et vulnérables ? Alors, en fait, c'est multidimensionnel. Les crises alimentaires découlent, que l'on voit actuellement, que ce soit au Yamen ou en Somalie, elles découlent de conflits, de guerres, etc. Mais même avant la guerre, il y avait des problèmes alimentaires dans certains pays comme la Somalie et le Yémen. Mais la crise entre l'Ukraine et la Russie a fait en sorte que ces problèmes deviennent de plus en plus cruciaux. Et la Ligue arabe doit avoir clairement défini ou poser des résolutions pour qu'il n'y ait pas de fin dans les pays arabes. C'est très important. Alors, je vais vous poser une question directe, M. Ahmed Saad. Le printemps arabe qu'on a vécu en 2011 a fait beaucoup de mal aux pays arabes. Exactement. Donc, le printemps arabe tel qu'il a été conçu, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème dans les pays arabes. Il y a des problèmes dans les pays arabes. Mais le fait lié à la gouvernance, lié à différents problèmes internes à chacun des pays et à la région, c'est indéniable. mais le fait qu'il y ait des ingérences étrangères, qu'il y ait du financement qui était donné à des groupes pour pouvoir déstabiliser les pays et pour des agendas purement étrangers, c'est ça qui a fait du mal. Nous avons vu le printemps arabe devenir, se transformer en un hiver absolument désastreux. Nous avons vu la disparition, la démolition, la destruction de pays comme la Libye, comme la Syrie, qui sont des pays qui sont encore instables, que leurs territoires ne sont pas complètement vides de forces étrangères. Et puis, nous voyons aussi par exemple des pays comme la Tunisie qui ont de graves problèmes économiques après ce qu'ils ont appelé le printemps tunisien. Donc, ce printemps arabe qui a été pensé dans des officines occidentales n'a pas été bénéfique pour les pays arabes. Et ça fait partie justement, ce printemps arabe fait partie justement de cette politique de balkanisation, de déstabilisation des pays arabes qui détiennent des richesses incontestables. Mais par rapport à cette question, M. Ahmed Ben Saada, on a voulu détruire ces États et ces pays ou alors l'objectif était d'éliminer leurs dirigeants qui ont refusé l'hégémonie de l'unipolaire, du monde unipolaire ? C'est l'un et l'autre. C'est-à-dire un pays représenté par son chef d'État. Mais nous voyons aussi des chefs d'État qui sont autoritaires. Parce qu'en Libye, on a vu la volonté de tuer et d'assassiner ça s'éclaire. Même la déclaration de Clinton qui disait « We came, we saw, he died ». Donc, c'était clair qu'elle voulait... J'ai même écrit quelques articles sur le sujet où il y avait de la volonté de la médiation du colonel Kadhafi. de volonté de médiation pour qu'il quitte le pouvoir mais que le pouvoir ne soit pas remis aux islamistes. Que ça se fasse une transition soft. Et l'administration américaine, en particulier Madame Clinton, n'avait pas accepté. Donc, l'assassinat obscène du 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 mais comme celui de Assad s'il n'y avait pas eu l'intervention russe. Comme Saddam Hussein qui a péri. Mais ce n'est pas ce n'est pas juste les chefs d'État qui sont visés. Les chefs d'État, c'est vrai, c'est en fait, ce sont les beaux qu'émissaires. Je ne dis pas que ce ne sont pas des chefs autoritaires, ce n'est pas seulement mon propos. Mais le but, c'est de diaboliser des personnes pour pouvoir détruire des pays parce qu'il n'y a pas de démocratie en Irak, il n'y a pas de démocratie en Libye. Donc, tout ce processus de démocratisation a été voué complètement à l'échec. La démocratisation n'est qu'un porte-étendard de déstabilisation de pays. On ne peut pas... Comme ce fait le cas pour le 18e siècle, on nous a porté la civilisation. Exactement. On ne peut pas pour le coloniser. On ne peut pas démocratiser des pays en lançant des bombes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les mensonges des États sont relayés aussi par les médias parce qu'on parle beaucoup des libertés d'expression et tel réel, M. Ahmed Ben Saad ? Puisqu'aujourd'hui, on se pose la question sur cette liberté d'expression avec la médiatisation qu'on peut considérer comme étant parfois subjective par rapport à la question ukrainienne. Oui, c'est certain. C'est-à-dire que... Beaucoup d'experts dans ce domaine l'attestent. Alors, il y a toujours... Vous aussi. Moi, j'ai toujours été critique envers les médias occidentaux dans la mesure où ils nous donnent une image. Ils essaient de nous donner des leçons de liberté d'expression, etc. Mais un cours pédagogique a été donné lors du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons vu des télévisions comme la Russie qui a été bannie des ondes, complètement bannie, des réseaux sociaux, etc. Et nous avons vu des plateaux dans tous les pays occidentaux, que ce soit en France, aux Etats-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne, etc. Où on a une vision complètement unilatérale. On ne donne jamais la parole à la partie adverse. On ne donne... On n'essaie que de donner de l'information qui est pro-ukrainienne. Et ça, c'est complètement contraire à l'éthique journalistique. En fait, le roi est nu depuis ce conflit-là. Nous avons des leçons de ce qu'il ne faut pas faire dans le domaine de la communication. Et ces donneurs de leçons sont pris à leur piège. Et même Trump a été censuré, bien sûr, de Twitter et d'Instagram. Mais c'est des menaces aussi qui sont toujours pesantes sur le monde arabe aujourd'hui. Monsieur Ahmed Besalada, puisqu'on sait qu'en 2011, c'était aussi l'Algérie qui était visée. Sauf que ça ne l'avait pas pris. Exactement. En 2011, l'Algérie a été... C'est les 80 ? 90 ? Oui. Ça a commencé déjà ? Exactement, ça avait commencé. Mais disons que cette histoire de printemps arabe, de formation, de cyberactivistes avait commencé en Algérie en 2009, bien avant, mais ça n'a pas pris pour des raisons internes, pour des raisons historiques. En fait, la décennie noire était passée par là. Mais en 2019, j'ai démontré aussi que justement, c'était un prolongement de la printemnisation de l'Algérie. Donc en 2019, c'est la même chose. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème. Nous avons des problèmes politiques vraiment cruciaux et le hérac a été extrêmement bénéfique pour le pays. C'est clair et indéniable. On ne peut rien dire là-dessus. Mais certains groupes ont essayé de surfer sur cette vague-là, des groupes que j'ai dénoncés et dont j'ai parlé dans mon livre et dans mon livre « Qui sont ces ténors autoproclamés du hérac algérien ? » et j'ai expliqué que ces groupes-là étaient pour la plupart financés par des intérêts étrangers et qu'ils nuisaient plus à l'Algérie. Mais ils amenaient, en fait, ils prônaient la liberté d'expression, les droits de l'homme, etc., etc., qui sont des slogans. En fait, ce sont des coquilles complètement creuses de la part de ces gens-là. C'est ce que vous qualifiez de « guerre soft power ». Exactement. C'est quoi les « guerre soft power » ? Alors, en fait, le « soft power », c'est comment, en fait, c'est une théorie qui a été développée par les États-Unis, c'est de montrer comment un pays peut avoir de l'influence sans faire de guerre. Les États-Unis, quand on parle des États-Unis, par exemple, on va toujours dire que des bonnes choses. on va dire… Alors, le « soft power », il est introduit par le cinéma, par la musique, par les relations internationales, par le développement, etc., par l'économie. Et on a assisté, donc, depuis, disons, deux décennies à ce qu'on appelle la guerre de quatrième génération, qui est la guerre des médias. En fait, les médias sont devenus un arsenal qui est utilisé comme on utilise des armes. Mais l'information est un produit arsenalisé, les médias sont arsenalisés et les médias peuvent déstabiliser des pays. Alors, semer le doute, discréditer des chefs d'État, diaboliser des peuples, c'est aussi une forme de guerre sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, la diabolisation… On essaye de projeter que les mauvaises images, que les mauvais référents. Quand on parle, par exemple, de la crise entre l'Ukraine et la Russie. D'un côté, on parle de l'Ukraine. Mais de l'autre côté, vous savez de quoi on parle ? On parle de Poutine. On ne dit même pas le président Poutine. On ne dit même pas le président Vladimir Poutine. On parle de Poutine. Et après, on diabolise cette personne-là comme si Poutine était représenté la Russie. Mais derrière le président Poutine… Diabolisation. C'est ce qu'on appelle la diabolisation. On parlait aussi… C'est le même principe pour un moment donné pour les leaders algériens ? Oui. Et les responsables algériens ? Exactement. Le président algérien ? Le président algérien. On a parlé aussi de Saddam Hussein qui était, en fait, l'incarnation du mal. à Daffy aussi. A Daffy aussi. Donc, quand on voit qu'on personnalise un pays par un prénom, un prénom ou un nom de famille, par exemple, Russie égale Poutine, on sait de la manipulation de l'information. La Russie a des généraux, a des diplomates, comme tous les autres pays, disons, tous les autres pays occidentaux. C'est un État. C'est un État avec tout ce que ça comporte comme structure, comme institution. Mais on va diaboliser le pays avec un nom comme ça. Et il n'y a pas que ça. Il l'a soulevé hier dans son intervention le président tunisien Raïssaïd. Oui. Le rôle des médias à diaboliser des États, des chefs d'État et des peuples. Mais je vous dis actuellement maîtriser les médias est très important. Maîtriser l'information est très important. Donner le son de cloche. Essayer de ne pas faire comme font les médias occidentaux, faire du mensonge par omission. on vous présente une situation, on ne vous présente qu'une face de l'information, on ne vous présente pas toutes les facettes du problème pour vous induire en erreur. Et ça, c'est utilisé à outrance. C'est-à-dire qu'on vous présente le point de vue ukrainien, on ne vous présente jamais le point de vue russe, par exemple. les chefs d'État arabes aujourd'hui refusent la soumission. Ils font valoir leur souveraineté, la souveraineté de leurs États et de leur peuple. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui quand on se réfère au discours hier prononcé par le président de la République, Ahmedid Tebboune, et bien sûr son homologue tunisien, Qais Saïd. Exactement. Donc nous devons en tant que pays arabe œuvrer à ce que nous ayons des médias qui œuvrent pour le bien de nos pays, de cette ligue-là. Moi, je suis offusqué. Mais ils ne sont pas crues parfois. Je suis offusqué. Je suis offusqué quand je vois des médias ou des journalistes ou des gens qui travaillent dans les médias des Arabes qui vont sur des chaînes étrangères, occidentales, et qui dénigrent le sommet arabe avant même qu'il se passe. Ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire que nous ne devrions pas avoir ce genre de comportement. Tirer des conclusions. Avant. Tirer des conclusions. Alors que c'est une réussite. Alors que c'est une réussite. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut juste orienter l'opinion publique mondiale et l'opinion publique arabe pour dire... Et aussi l'opinion nationale. Nationale. Dire voilà, on n'a pas réussi à faire quelque chose pour l'opinion nationale. Alors que l'événement ne s'est même pas produit. C'est typique de l'orientation de l'information. Mais certains médias essayent de détourner aussi l'attention par rapport à la présence ou non-présence de certains autres responsables arabes. C'est un événement par rapport justement au reste puisque nous avons quand même dans notre pays actuellement 16 chefs d'État et souverains. Et bien sûr avec en tête aussi le président Guterres le secrétaire général de l'ONU il y a également celui d'Elan Aligné il y a l'Union Africaine etc. Les autres organisations le signe. Exactement donc ça veut dire que le sommet est considéré à sa juste valeur. Il y avait Sissi on l'a vu hier. Exactement Mais quand on voit c'est la politique du verre à demi-vide toujours c'est-à-dire que les gens qui oeuvrent pour la destruction de la ligue arabe etc. vont toujours focaliser sur la moitié vide du verre et non pas la moitié pleine du verre. Mais les médias sont en train de chercher aujourd'hui le buzz ou l'événement ou la crédibilité ? Chacun a son intérêt en fait En fonction de la ligne auditoriale et en fonction de la politique des pays parce que si on regarde par exemple les médias français la plupart des médias français vont dénigrer ce qui se passe actuellement en Algérie c'est incroyable si vous regardez juste les titres de la presse française c'est incompréhensible c'est-à-dire que vous avez des médias lourds des médias qui normalement doivent avoir une crédibilité reconnue dire des choses absolument incroyables sur la tenue de sommet le sommet est un échec avant même qu'il commence et focaliser sur les choses négatives parce que nous pouvons présenter les choses d'une manière qu'on veut on peut diriger l'information on peut faire ce que j'ai appelé tout à l'heure du mensonge par omission c'est-à-dire ne parler que d'un volet d'une facette au lieu de donner à l'auditeur de donner aux citoyens des éléments de réflexion mais on sait aujourd'hui que les médias sont détenus aussi par des bailleurs de fonds qui ont beaucoup d'intérêt à défendre leurs intérêts au niveau de certains états c'est ça la manipulation aujourd'hui monsieur Ahmed Ben Saad alors c'est le cas ou pas le cas c'est le cas c'est le cas les médias les médias appartiennent à des à des à des à des groupes à des gens très riches qui ont des affaires qui ont des intérêts économiques donc tous les médias on parle de la 40 qui détient tous les médias oui exactement si vous regardez par exemple les médias américains ils appartiennent à 6 groupes seulement 6 groupes en France le nombre de propriétaires est très limité et tous ont des intérêts avec le pays donc ils vont défendre d'une manière directe ou indirecte les intérêts de leur politique étrangère monsieur Ahmed Ben Saad merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct ce matin à partir du CIC au niveau du studio merci beaucoup merci pour l'invitation au revoir à bientôt merci pour l'invitation